Chaque famille est munie d'un petit librais avec des questions et des énigmes à résoudre autour de la ville. Le parcours est animé par un guide conférencier qui apporte de l'aide, aussi des renseignements et qui aide à certains cas à résoudre les énigmes. Et ensuite, à la fin du parcours, il y a une correction et il y a une équipe ou une famille qui est désignée comme gagnant. L'idée c'est de découvrir une partie du centre-ville, donc les familles vont pouvoir se balader au Capitole, ensuite vont pouvoir découvrir le couvent des Jacobins, les bords de Garonne, un hôtel particulier, mais je ne voulais lequel parce que c'est un des énigmes, et finir dans un très beau endroit qui est le salle de l'Occitanie, ici à Toulouse. Il faut trouver la signature d'un artiste toulousain, il faut dessiner, il faut deviner le plan d'une ville, il faut trouver une chanson cachée au bord de la Garonne ou le nom d'un hôtel particulier par exemple. Cette visite a déjà été proposée une fois pendant les vacances de la Toussaint. Il y a eu plusieurs familles qui ont participé, on a eu huit familles, et les retours ont été très positifs parce qu'en fait ça a permis de se retrouver en famille, d'avoir une activité qui est vraiment destinée aux familles, et donc de découvrir la ville d'une façon différente aux habitudes qu'on a, c'est-à-dire par les visites guidées plus classiques. Donc voilà, elles se sont bien amusées, elles ont passé un bon moment, en général ça dure environ deux heures, donc le temps de découvrir tous les énigmes et de savoir qui est l'équipe gagnante.